Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va parler cheveux. Oui, cheveux. Ça fait, je pense, 6 mois que je vous dois cette vidéo. Ça fait 6 mois que je ne prends pas le temps de la tourner, que je ne sais pas comment la faire. Est-ce que je présente ce produit ? Non, je ne présente pas. Enfin voilà, je n'étais pas trop sûre de mes routines. Donc là j'arrive à quelque chose, un combo que j'aime bien, qui a fait un effet à mes cheveux. Allez, on récapitule l'histoire. La vraie, 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 vraie histoire, c'est que j'ai le cheveu mousseux. C'est-à-dire pas raide, pas bouclé, ni l'un ni l'autre. Ça fait de la mousse. Voilà. J'ai même des mèches qui sont raides en dessous, mais ça fait de la mousse au-dessus, comme si le cheveu était plus particulièrement abîmé. Alors bien entendu, vous allez me dire, oh t'as qu'à arrêter de faire tes brushings, tes plaques lissantes, tes colos. Bah non, en fait, je ne fais quasiment pas de brushing, c'est assez rare. Je ne fais pas de colos, sauf pour me couvrir les cheveux gris. Et je fais des colos foncés, donc je ne oxyde pas mon cheveu pour enlever sa couleur. Je ne fais pas de balayage, je ne fais plus de mèches depuis très très longtemps. La dernière fois que j'en ai fait, c'était il y a un an et demi. J'ai complètement arrêté. Et puis, bah les plaques, je le fais de temps en temps. Bien entendu, de temps en temps, j'ai envie d'avoir l'air coiffé. Et puis c'est fun, mais je le fais trop rarement pour que ce soit ça. Voilà. Et pareil, les brushings là, avec la brosse, j'ai tellement mal aux bras, j'ai tellement pas les bras musclés. Je n'y arrive pas, je ne sais pas me coiffer. Voilà. Autant le maquillage, j'essaie de tout donner, autant les cheveux, c'est pas mon truc. Donc, c'est tout simplement ma nature de cheveux. Et j'ai mis très longtemps à comprendre que cette nature de cheveux, et ben c'est comme ça, c'est inscrit dans les gènes et on ne peut pas faire autrement. Ce qu'il faut, c'est limiter la casse. Alors, j'ai trouvé que depuis à peu près un mois, la nature de mes cheveux a légèrement changé. Ils sont toujours mousseux, je ne vais pas dire le contraire, mais ils sont mieux définis. Ils ont une plus jolie forme. J'ai moins de mal à les porter naturels. Là, vous avez un séchage naturel, sans brushing, sans rien, juste quelques produits par-ci et par-là que je vais vous présenter. Alors, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment une nouveauté. Parce qu'avant, quand je me laissais sécher les cheveux à l'air libre, on dirait un chien mouillé. J'ai la mousse, la mousse partout. Ça fait mes horribles sur moi. C'était un vrai complexe et je vous en parlais assez souvent. Donc, je me suis mise en quête de solutions, etc. Tout d'abord, je me suis dit, mon cheveu est sec, c'est normal qu'il soit mousseux. Oui, le cheveu mousseux est sec, il faut l'entretenir, il faut le dorloter, il faut lui donner à manger, il faut le nourrir et il faut l'hydrater. Encore une fois, pour la peau, il y a deux sources de nourriture. Il y a l'hydratation en eau, etc. Mais il y a également la nourriture en gras. Alors, je ne sais pas quelle est la différence pour le cheveu, mais j'ai senti qu'il y avait des produits qui allaient nourrir mes cheveux et des produits qui allaient hydrater. J'ai un peu arrêté les produits qui nourrissaient les cheveux pour m'orienter vers des produits qui allaient hydrater. Et je vais vous présenter tout ça. Donc, j'ai fait attention à mes cheveux, j'utilise des super belles routines. J'ai acheté quand même des trucs qui coûtent cher, des trucs moins chers, des trucs bio, des trucs moins bio. Donc, oui, c'est vrai, le cheveu mousseux a tendance à avoir un meilleur aspect lorsque vous nourrissez votre cheveu. Mais ça ne le changera pas. Voilà, je préfère vous le dire. Donc, de deux, je me suis dit, alors c'est un problème de coiffage. Il faut que je coiffe mon cheveu autrement. Et donc là, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce qui se rapproche le plus de la nature mousseuse ? Et bien, c'est la nature bouclée. Il faut que j'arrive à rendre mon cheveu mousseux un tout petit peu plus ondulé, un tout petit peu plus bouclé pour lui donner une forme et arrêter ce truc de chien mouillé. Et je pense que, ben voilà, je pense que quand vous avez le cheveu mousseux, il faut essayer, si vous voulez vous coiffer naturellement sans plaques ni rien, essayer de pousser votre cheveu à créer des ondulations. Donc là, j'ai trouvé des produits qui sont absolument géniaux. J'en suis hyper contente. Je suis sûre qu'il y a encore mieux. Je suis sûre qu'il y a encore mieux. Mais c'est ceux que j'avais sous la main. Et je dois dire que je suis très très contente des jolies boucles et des wavy qui font. J'ai l'air enfin un tout petit peu plus coiffée. J'ai l'air d'avoir un cheveu plus doux, plus agréable, etc. Ensuite, je suis un peu revenue en arrière. Je me suis dit, ok, je veux bien accepter ma nature mousseuse de cheveux. Mais comment je fais pour donner de la force à un cheveu mousseux ? Comment, au lieu de changer la nature, je le renforce ? Je pense que c'est en le rendant plus épais, en le gainant beaucoup plus avec de la kératine, en lui donnant peut-être des compléments alimentaires qui vont l'aider à être plus joli. Parce que le cheveu mousseux, c'est ça aussi. C'est un déficit, je ne sais pas lequel, je ne saurais absolument pas vous dire, en collagène, en kératine, en sébum, c'est un déficit naturellement présent chez votre corps qui fait que vous avez ce type de cheveux. Donc, j'ai recherché deux, trois petites choses dans les compléments alimentaires. Voici un petit peu ma feuille de route. Je dois dire que je vais la continuer, je vais persévérer. Je vais utiliser aussi d'autres produits. Je suis en train de faire des commandes, en train de préparer des commandes sur Aromazone pour tester tout ce qui était naturel. J'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup de recettes de votre part. Et je dois dire que j'ai même reçu des photos avant, après, qui sont édifiantes. Donc, je vais tout tester. Voilà, Sherlock Holmes du cheveu mousseux. Alors, on va commencer par vous présenter les produits qui me donnent aujourd'hui satisfaction et pour lesquels je dois cette tignasse. Pas encore tout à fait bien coiffée, mais on se rapproche de quelque chose de vivable. Tout d'abord, le shampoing et l'après-shampoing. J'utilise en ce moment ce qu'on appelle des shampoings repulpants, des shampoings hydratants. Ce ne sont pas des shampoings nourrissants, ce sont des shampoings hydratants. C'est ça, en fait, qui m'a fait acheter ce cheveu-là. Ce cheveu-là, ce produit-là. En fait, c'est le pitch. Sur le pitch, il y a écrit shampoing élastifiant et hydratant. Et en fait, c'est ça. On a l'impression qu'un cheveu mousseux, c'est un cheveu qu'on a étiré à fond, à fond, et ensuite qui est revenu et qui devient tout un peu comme, je ne sais pas, si vous tirez sur votre cheveu, prenez un votre cheveu raide, vous qui avez les cheveux raides, prenez un cheveu raide, tirez dessus, tirez dessus en le griffant, et vous allez voir qu'il va devenir tout mousseux d'un coup d'un seul. Eh bien, je ne sais pas, ça m'a fait penser à ça. Je sais, c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. On passe. Bref, donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est pas un shampoing ou un après-shampoing qui est nourrissant, c'est quelque chose d'élastifiant, hydratant, ça me parle. Peut-être que si je donnais d'autres composants à mes cheveux, ce serait bien. Et donc du coup, j'ai découvert cette gamme-là, qui s'appelle la gamme Replumping Shampoo de chez Davines. Ce n'est pas le seul produit, le premier produit que j'achète chez Davines. J'adore les produits Davines. Je trouve qu'ils ont un effet immédiat sur la douceur et sur la texture des cheveux. Et je dois vous avouer que ce produit-là est, pour le moment, hyper efficace. Sur le moment, je ne suis pas trop tentée parce que quand vous vous lavez les cheveux, les trucs ne moussent pas vraiment. On est dans un entre-deux. Donc d'un point de vue expérience lavage, on n'est pas tip-top. Tu n'as pas l'impression de bien te laver les cheveux. Sauf que tu sors de la douche, tu laisses tes cheveux séchés à l'air libre. J'ai réussi à le dire. Et bien franchement, ça change tout. Ça change tout. Même si je ne mets pas de produit après, c'est juste ces deux produits-là, je trouve, qui font vraiment la différence. Donc là, on a le shampoing. Et là, on a le conditionneur. Donc le baume élastifiant et hydratant. C'est un conditionneur qu'on rince. After shampoo, apply to towel, dry hair along to end process for a few minutes. Oui, pour rincer. J'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, imagine, c'est un truc qu'on ne rince pas. Bref, c'est un truc qu'on rince. Je trouve que ça a sacrément fait la différence. Voilà, je suis hyper satisfaite de ce produit-là. Une très très belle découverte. Donc du coup, je vais creuser ce concept de replumper, réhydrater les cheveux. Je pense que je vais aller plutôt du côté de Davines et du côté aussi d'autres marques green qui me donnent envie et qui ont une vision tout autre du cheveu. Donc voilà. En tout cas, c'est ça, je vais le terminer. C'est une belle découverte. Toujours chez Davines, je vous en ai parlé dans mes favoris. C'est ce truc-là qui s'appelle Oil All-in-One Milk. En fait, c'est un traitement de beauté multi-bénéfices. Ça sent super bon, super bon. Et j'ai vraiment cette impression que ça vient hydrater, gainer mon cheveu. Je ne le mets pas tout le temps en fait. Je vais vous dire la vérité. Je le mets le troisième ou quatrième jour après m'être lavé les cheveux. Parce que ça rafraîchit. Ça sent super bon. Tu mets ça, tu as vraiment l'impression d'avoir fait un shampoing. Donc c'est un trompe-nez. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo favoris, ça permet de rafraîchir vos cheveux et de leur redonner un aspect repulpé, beauf, comme si ça avait été fraîchement lavé. J'adore ce produit. Je le trouve absolument génial. J'avais testé le shampoing et le masque et je les avais trouvés mortels aussi. Donc du coup, écoutez, je pense que je vais m'acheter la gamme complète parce que je suis complètement fan. Ça vient nourrir vos cheveux et ça vient leur donner cet aspect frais. C'est tout ce que je recherche. Ensuite, pour me laver, j'utilise... Moi alors là, je ne sais pas trop. Je vous le présente parce qu'il fait partie de la routine que j'utilise en ce moment. Comme je ne sais pas ce qui, dans toute cette routine, a véritablement changé la nature de mes cheveux, je préfère tout vous présenter. C'est le vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher. Ce produit, j'en ai beaucoup, 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 beaucoup entendu parler. Il n'est vraiment pas cher et c'est un produit que vous mettez une fois que vous vous êtes complètement lavé les cheveux, après votre masque, et après votre après-shampooing, vous mettez et c'est censé donner de la brillance. Moi, je trouve que mes cheveux sont plus brillants, sont beaucoup plus lustrés et justement, les cheveux mousseux, ce sont des cheveux qui absorbent toute la lumière et qui n'en renvoient pas. Voilà. C'est très mat, c'est très... Voilà. C'est pas très joli. Et donc, c'est des cheveux qui ont besoin de brillance. Et bien, je trouve que mes cheveux sont plus brillants que d'habitude. Alors, ils mériteraient encore plus de brillance. J'en suis sûre. J'en suis capable. Il faudrait que je trouve le produit miracle. Mais je dois vous avouer que déjà, franchement, là comme ça, c'est déjà pas mal. Voilà un petit peu pour les produits de soins. Ah si, je dois vous parler d'un dernier produit de soins mais je ne pense pas qu'il a fait la différence parce que ça fait très très longtemps que je l'ai. J'ai ce gros pot de masque de chez Jacques de Sang. Il s'appelle le Phytodes. C'est la crème au miel et à l'immortel. Et on est sur un baume très très proche du beurre de karaté que vous vous mettez sur les cheveux et ça les nourrit. Je fais un bain d'huile à peu près toutes les deux semaines et j'utilise ce produit-là que j'ai vraiment du mal à terminer. J'adore ce produit-là. Franchement, je l'adore. Ça fait trois ans que je l'ai mais il est très très difficile à terminer. Il vous en faut vraiment peu. C'est très très gras. Ça a une odeur absolument sublime. C'est très très fort. Moi, je dors avec la nuit et parfois ça me réveille l'odeur pour tout vous dire. Donc ça, c'est un produit pour nourrir vos cheveux. Je vous ai parlé d'hydratation au début. Là, je vous parle de nourriture, de gainer, de huiler, de faire un bain d'huile qui va nourrir ses cheveux secs qui sont le lot quotidien des cheveux mousseux. Un cheveux mousseux, c'est vachement plus sec. Ça s'abîme vachement plus que la moyenne. Donc au-delà de l'hydratation, il faut le nourrir. C'est hyper important. Donc ça, c'était pour le soin. Maintenant, on va parler du coiffage. Et je pense que c'est là aussi que ma routine a fait que mes cheveux ont changé. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour le coiffage ? Il faut que je les ondule un tout petit peu plus. Parce qu'onduler, j'ai l'impression qu'ils retiennent un peu mieux la lumière et que je suis un peu mieux coiffée. Les redire, ça m'imposerait de faire un brushing, d'utiliser un séchoir, d'utiliser des produits qui sont plutôt agressifs. Même si j'adore ça, franchement, il y a des jours où j'ai envie d'avoir le cheveu broché, je n'ai pas le temps de le faire tous les week-ends, tous les jours, tous les trois jours. C'est impossible et je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Donc du coup, je me suis dit, rapproche-toi plutôt du côté ondulé que du côté raide. Qu'est-ce qui permettrait à tes cheveux, une fois coiffés, d'être plus ondulés et beaucoup plus beaux et beaucoup plus brillants ? J'ai découvert ce produit-là de chez Christophe Robin qui est une merveille. Une merveille. Il s'agit du Curls Care & Style crème boucle fabuleuse à l'huile de lin nourri, protège, défini. On est sur un produit sans rinçage qui a 99% d'ingrédients d'origine naturelle sans parfum, sans alcool, sans silicone. C'est une merveille. Vous mettez ça sur vos cheveux. Ça fait des super jolies boucles. Mes boucles étaient beaucoup plus jolies hier qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est le petit bémol. C'est que les boucles ne tiennent pas. Mais quand vous le mettez après vous être tout juste lavé les cheveux sur cheveux humides, ça vous fait des cheveux. Je vous les ai montrés hier sur Instagram. Hier. Quand je vais publier la vidéo, ce ne sera plus vraiment le même d'hier mais ce n'est pas grave. Ce truc-là est une merveille. Donc je cherche la même chose mais qui tient un peu plus longtemps. En fait, le problème du cheveu bouclé, ondulé, c'est que c'est un cheveu qui est plus joli quand il vient tout juste d'être lavé qu'après 2-3 jours. Après 2-3 jours, la boucle se détend. C'est normal, on s'attache les cheveux. Regardez la mèche devant là. Regardez la mèche. Elle est presque raide. C'est normal parce que je la mets tout le temps derrière l'oreille. Et c'est ça en fait le cheveu mousseux. C'est qu'il est souple, qui se détend, qui s'adapte à vos coiffures. Moi, je mets un élastique, j'ai la trace de l'élastique. C'est ça les embrouilles d'un cheveu mousseux. Bref. Donc du coup, j'ai trouvé la petite parade. J'ai trouvé ce produit-là que j'avais dans ma garde-robe beauté depuis très 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 longtemps et que j'ai un peu négligé. C'est le spray coiffant réveil boucle algues et fleurs. Donc c'est pas mal. C'est un spray que vous mettez sur vos cheveux qui va vraiment, le matin, vous redéfinir vos boucles sans que vous ayez franchement besoin de vous les relaver. Alors ce sera pas aussi joli que juste après les avoir lavés, mais ça reste une super belle alternative et ça sent super bon. Ce produit-là, ça a une odeur très spéciale. Je pense que certains d'entre vous n'aimeraient pas. Allez le sentir et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. C'est un spray coiffant de chez L'Honor Grey. L'Honor Grey est une marque qui coûte relativement cher, mais elle est dispo sur le site de Sephora. Donc attendez les moins 25% pour l'acheter. C'est un spray, je trouve qu'ils s'en consomment beaucoup, 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 beaucoup trop rapidement et ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc je réfléchis à concevoir moi-même un spray réveil boucle parce que je suis sûre que ça ne nécessite pas tant de nouvelles technologies que ça. À base d'Aloe Vera ou un truc comme ça, je suis en train de fouiller du côté d'Aromazone. C'est pas trop mon truc avec Cosmeto Maison. Mais, mais, je suis sûre que si j'achetais des trucs du côté de chez Amazon, j'arriverais à trouver des sprays ou des recettes de sprays qui soient canons et qui me permettent vraiment de me faire plaisir parce que ce produit-là, franchement, coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher et vu qu'on doit le mettre tous les matins et que c'est un minimum de 5 à 10 pitchs, 10 pitchs, 10 pitchs, 5 à 10 pitchs, et bien du coup, je trouve que c'est un produit qui descend beaucoup trop vite mais sinon, il est merveilleux, il sent super bon. Je suis un peu dégoûtée qu'il soit aussi cher. Pour le moment, tant que je n'ai pas trouvé d'alternative, c'est celui que je vais acheter mais on va dire que j'alterne entre ce produit-là et le fameux Oil All-in-One Milk pour redonner un peu de rebounds à mes cheveux. Voilà, de rebounds, de bounce. Voilà, c'est le terme qu'il faut. Voilà. Autre produit coiffant car lui, il fait une crinière de malade. On est sur quelque chose de beaucoup plus wavy, beaucoup plus texturisé, beaucoup plus le wavy de la plage. Je n'aime pas les sprays salés, ça abîme le cheveu mousseux. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup tout ce qui est spray salé de chez Bumble & Bumble par exemple ou de chez je ne sais plus quelle marque que j'ai en tête qui est bleu, qui est ultra connu et qui fait apparemment des cheveux ondulés magnifiques. Moi, tout ce qui est spray salé pour onduler les cheveux comme à la plage, c'est un enfer sur terre. Mon cheveu mousseux, crac, ça fait crac, crac, c'est dégueulasse. Au niveau du toucher, c'est tout sauf doux, c'est vraiment trop trop moche. Donc j'ai abandonné l'esprit salé, sauf un peut-être que je vais tester parce qu'on m'en a dit tellement bien. Oui, c'est Sacha, Sacha Juan, Sacha Juan, Sacha machin, bref. Non, le seul spray qui donne des super ondulations et qui en plus donne de la brillance, c'est celui-là. C'est celui-là. Je l'avais mis une fois après m'être lavé les cheveux et vous aviez adoré. C'est franchement le produit que j'emporterais en vacances ou le produit quand je veux un effet mais un peu plus crinière. Là, on a des boucles un peu mieux dessinées mais on n'est pas sur la crinière. Là, on est sur une crinière mais un peu sauvage genre je sors de la plage et mes cheveux sont joliment ondulés. C'est un spray Oribe. C'est un produit de luxe. Oribe est une marque de luxe. Ça fait très 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 longtemps que j'ai envie de tester leur shampoing. Apparemment, la gamme signature est une tuerie intersidérale. Ce n'est pas des shampoings qui sont bien composés malheureusement. Et est-ce qu'on peut parler de l'odeur ? Oh là 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 ! Vous savez quoi ? L'odeur de chez Oribe est tellement tellement appréciée que du coup, ils en ont fait un parfum. Voilà. Donc moi, je les trouve au bon marché. Vous pouvez les trouver en ligne sur Net-à-porter par exemple. Je le rachèterai mille fois. Ce produit-là, il est miraculeux. C'est par ce produit-là que j'ai cru comprendre que je pouvais faire onduler mes cheveux d'une façon qui soit joliment coiffée. Voilà. C'est grâce à ce produit-là que j'ai exploré la route de quel produit de coiffage pourrait me boucler ou me faire onduler joliment mes cheveux. Autre produit qui pour moi est essentiel pour le cheveu mousseux, le cheveu mousseux a une tendance à être terne, à absorber la lumière, à absorber les composants. Et donc du coup, c'est ce qui lui donne cet aspect rêche. Alors que quand vous les touchez, un cheveu mousseux peut être sain et doux. Moi, il y a des moments dans l'année où je n'ai pas fait de colo, je n'ai pas fait de brushing, je n'ai rien fait, j'ai des cheveux super doux, mais mousseux. Et parce qu'il est mousseux, les écailles sont à mon avis ouvertes et la lumière ne se reflète pas. Donc pour apporter un peu plus de lumière, je mets de l'huile et franchement, ça permet de lisser les frisottis, de lisser votre cheveu et de lui apporter beaucoup de lumière. En ce moment, je suis sur deux huiles. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous les ai présentées dans ma vidéo les favoris du mois de mars. Tout d'abord, l'huile Kerastase, s'il vous plaît l'odeur, s'il vous plaît l'odeur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'adore l'odeur de ce produit. On est sur un produit qui est mal composé. Je suis sûre qu'il y a du silicone, malheur, je suis complètement accro à ce produit. S'il vous plaît, Kerastase, est-ce que vous pourriez faire ce produit sans silicone mais avec la même odeur et la même efficacité ? Son efficacité, il ne va pas nourrir le cheveu même si dedans, on a de l'huile sacrée de maroula. Il va plutôt gainer le cheveu et lui donner une certaine lumière sans le graisser. Et ça, c'est absolument génial parce que du coup, parfois, quand mon cheveu est un peu trop mousseux, je mets ce produit-là et tout de suite, ça lui donne un aspect lisse qui ne dure pas longtemps, qui dure la journée mais qui est largement suffisant puisque c'est un produit que je mets quasiment une fois sur deux tous les matins. L'autre produit avec lequel j'alterne qui fait à peu près la même chose, qui sent vraiment bon mais un peu moins bon que celui-là, c'est celui de Jizou qui a l'air d'être un peu mieux composé et qui, vraiment, pareil, ne graisse pas le cheveu. J'ai l'impression que celui-là hydrate mais sent moins bon. Il hydrate mais fait moins briller alors que celui-là hydrate moins mais fait vachement briller les cheveux et sent meilleur. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à quitter les deux et que j'utilise les deux ensemble. Donc ça, c'est pour lustrer le cheveu mousseux qui a besoin de lumière, qui a besoin d'être dompté, qui a besoin d'être, on va dire, un peu maquillé avec des huiles qui vont l'aplatir et qui vont probablement lisser les écales. Ensuite, du coup, je me suis orientée aussi vers ce que je vous ai dit du côté des compléments alimentaires. Je me suis dit est-ce qu'il est possible de changer sa nature de cheveux ? Et ces derniers temps, vous avez été unanimes sur Instagram qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ? Voilà. Dis-moi qu'est-ce que t'as fait. Quand est-ce que tu nous fais une vidéo sur tes cheveux particulièrement ce mois-ci ? Et je dois dire que depuis le mois de décembre, je teste des nouveautés de compléments alimentaires. Le premier test que j'ai fait, c'est ça. Voilà. Le collagène. Alors moi, j'ai celui de Vital Protéines qui est une marque très très reconnue. On n'est pas sur un médicament les filles. Je ne donne pas de conseils médicaux. C'est un complément alimentaire qui est vendu en vente libre. Donc on n'a pas besoin d'être médecin pour vous préconiser ça. Vous n'avez pas besoin de voir un dermato. Vous n'avez pas besoin de voir un médecin. Même si, s'agissant de compléments alimentaires, il faut faire attention. Mais je ne suis pas médecin. D'accord ? Donc je ne vous donne pas des conseils médicaux. Donc on est sur un collagène. Mais vous avez la marque Vital Protéines. Vous avez la marque California Gold Nutrition qui est très très bien. Mais ce que j'aime dans celui-là, c'est qu'il donne un petit goût vanille à mon café le matin qui est super bon. Voilà. Malheureusement, c'est super cher. C'est 30 balles. Ça me tient à peu près deux semaines et demie. Donc pour moi, c'est un peu embêtant parce que je n'ai pas les moyens de mettre 60 euros. Donc pour le moment, je les mets. Mais du coup, j'ai moins d'argent à mettre dans ma routine beauté, dans ma routine maquillage et dans les nouveautés. Mais je trouve que c'est beaucoup trop cher. Donc je cherche des alternatives. Et bien entendu, dès que je trouve, je vais vous en présenter. Il y a des alternatives chez California Gold Nutrition où là, vous en avez pour beaucoup moins cher avec des pots qui sont beaucoup plus gros et qui sont tout aussi, on va dire, efficaces. Mais malheureusement, ils n'ont pas le goût de vanille. Ils ont le goût de noix de coco et ils ne sont pas chers de, on va dire, 5 euros, pas plus quoi. C'est juste ça. Là, on est aux alentours de 29 euros alors que le truc coco de California Gold Nutrition, il doit être aux alentours de 22-23. Voilà. Ça fait 7 euros. Mais voilà, j'utilise ça quasiment non-stop. J'adore ça. En fait, c'est vrai que je l'achète aussi. Vous avez des versions beaucoup moins chères, beaucoup plus grosses, toujours dans la même marque. Je l'achète parce qu'il donne un super goût à mon café. C'est tout. Donc, on va dire que c'est à la fois se faire plaisir d'un point de vue cheveux et puis se faire plaisir d'un point de vue goût parce que franchement, ça me fait un latté de malade mental. dedans, on a de l'huile de coco, de l'huile de coco, du lait de coco, de la vanille. Et en fait, le collagène, c'est super bon pour les cheveux, pour les ongles, pour les articulations, pour celles qui ont des problèmes d'articulation. Donc, c'est un produit multi-bénéfique. Il y en a déjà dans le corps donc ce n'est pas quelque chose qui est étranger au corps. Au bout d'un certain temps, vous arrêtez de stimuler de la collagène, de produire du collagène. Et en fait, c'est ce qui fait que parfois quand on vieillit, on a le cheveu qui devient de plus en plus mousseux, de plus en plus sec, qu'on a les ongles de plus en plus striés. Donc voilà, il y a le collagène et la kératine. Je n'ai rien acheté du côté kératine, il faudrait que je me renseigne. Mais apparemment, tout ce qui est à base de kératine a aussi des effets miraculeux sur le cheveu. Et tout ça, à mon avis, combiné fait que j'ai beaucoup plus de cheveux. Là, j'en ai d'habitude beaucoup moins. Et là, en ce moment, j'en ai vraiment, vraiment pas mal. J'étais chez le coiffeur avant le confinement. Quand elle me faisait le brushing, je voyais la masse de petits cheveux juste là. Mais je crois que j'ai tout ça de longueur juste ici. Et je suis mais ravie, ravie. Autre complément alimentaire que j'ai testé, il faut absolument que je vous en parle, c'est une chevelure de sirène. C'est la marque Atelier Nubio qui me l'a envoyée. Mais il faut absolument que je vous parle de cette marque-là parce que j'ai eu un coup de cœur. Un coup de cœur. Et il faudrait que je revienne vers la marque parce que j'ai pas bien fait mon travail. Je suis parvenue vers eux. J'ai utilisé tous leurs produits et pendant tout le temps où j'ai utilisé leurs produits, j'ai vu des résultats. Alors là, c'est une chevelure de sirène. On n'est pas sur de collagène. On n'est pas sur de la kératine. On est sur des plantes. Dedans, en fait, vous avez des extraits de plantes de l'ortie. De l'ortie, par exemple, c'est une plante qui est vachement recommandée par la boutique Aromazone pour faire des beaux cheveux et pour stimuler la pousse. Vous avez la prêle des champs, de l'hydrolat de Génévrier. Vous avez du citron sans pamplemousse. Voilà. Et tout ça, c'est issu de l'agriculture biologique. Et je pense que la combinaison de tout ça fait que mes cheveux ont particulièrement poussé. Il est clair et net que je vais demander un code promo pour racheter ce produit-là. L'atelier Nubio ne vend pas que ce produit-là. Il vend également pas mal de produits pareils, toujours à base de plantes, pas à base de composants un peu plus élaborés. C'est vraiment de la phytothérapie. Pour la peau, il y a une peau, je veux une peau de rose, je veux une chevelure de sirène et je veux une peau pure. Et sincèrement, tout ce qui était pour la peau, j'ai vraiment senti la différence. Et maintenant que j'ai tout utilisé, mes boutons reviennent. Voilà. Alors qu'ils avaient un peu disparu. J'adore ce produit-là. Je vais vous en reparler, bien évidemment. Et je crois que c'est tout en matière de compléments alimentaires. Je vous ai tout présenté. Mais voilà. Ensuite, non seulement je voulais changer la nature des cheveux, je voulais nourrir mon cheveu, je voulais lui donner un aspect plus ondulé, mais je ne voulais pas non plus renoncer à me coiffer les cheveux et utiliser un séchoir ou des plaques pour me lisser les cheveux. Voilà. Parfois, j'ai juste cette coquetterie. Est-ce que c'est pas parce qu'on a le cheveux mousseux qu'il faut s'interdire à vie de faire des brushings ? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est comme si on s'interdisait à la vie de manger de la pizza parce qu'on fait attention à son corps. Non. De temps en temps, il faut se faire plaisir. Donc pour me faire plaisir, je le fais toujours en sécurité grâce à ce produit-là que j'adore qui s'appelle le Royal Blowout. C'est un produit de la marque Oribe. Ça sent super bon comme tous les produits de la marque Oribe que je vous ai présentés tout à l'heure. Voilà, ça sent merveilleusement bon. C'est un spray. Vous sprayez vos cheveux avec et ça vient créer un bouclier protecteur. Alors, il y a beaucoup de marques qui vendent aujourd'hui un bouclier protecteur. Chez Kerastase, vous avez des boucliers protecteurs. Chez Oribe, vous en avez. Vous en avez dans tous les sens. Pourquoi acheter celui-là ? J'en sais rien si ce n'est que je trouve qu'il est relativement efficace, qui s'use assez peu donc on peut le garder super longtemps et qui sent super bon. Et en plus, je trouve que c'est un produit qui vient donner énormément de brillance aux cheveux parce qu'il a une petite texture huileuse qui je trouve le distingue de tous les autres. Donc ça, c'est vraiment le bouclier protecteur que j'utilise principalement sur mes cheveux en ce moment. J'en ai un autre mais je suis plutôt revenue vers celui-là parce que j'avais envie de le terminer en priorité. J'ai essayé aussi de découvrir d'autres façons de me coiffer les cheveux en utilisant non plus les plaques lissantes qui, elles, sont des plaques lissantes. J'ai une GHD, c'est celle qui abîme le moins le cheveu mais quand même. Il y a la Steam Pod là qui me donne énormément envie. Alors là, du coup, vous vous lissez les cheveux et vous vous les abîmez encore moins parce qu'on utilise la vapeur d'eau et donc la vapeur d'eau c'est hydratant et c'est probablement ce qu'il me faudrait pour tout vous avouer. Mais je ne sais pas, je n'ai pas pu me les payer parce que bon, j'ai fait une grosse acquisition Noël dernier. J'ai acheté le fameux séchoir Dyson. Le voici, je l'ai acheté en noir. Je n'ai pas tous les embouts mais alors ce truc-là est esthétiquement est juste parfait. Mais je ne l'ai pas acheté que pour son esthétique parce que j'ai hésité entre celui-là et le séchoir GHD qui apparemment est très très bien. J'ai surtout acheté celui-là parce que j'ai, voilà, j'ai regardé les revues et j'ai trouvé que même en ne faisant, enfin comment vous expliquez ça, même en ne faisant pas de brushing, la qualité de l'air qui est diffusée là-dedans change légèrement la nature des cheveux. Généralement, quand j'utilise un séchoir lambda, même si je ne le mets pas au plus chaud, et bien ça me fait le cheveu rêche, ça me fait le cheveu sec, surtout avec un cheveu mousseux. Ça me faisait une tignasse mais de fou quoi. Ça me faisait, ça ne faisait pas joli. Au moins ça me faisait une afro, au moins j'aurais l'air coiffée. Non, ça ne me fait ni une afro, ni une bouclette, ni, voilà, quand je me sèche les cheveux avec un séchoir, mes cheveux sont super moches. Et parfois, j'ai juste envie de donner un coup comme ça. Je n'ai pas envie d'utiliser une brosse, je n'ai pas envie d'utiliser quoi que ce soit. J'ai juste envie de me sécher les cheveux très très rapidement, notamment en hiver. Et donc du coup, ce que j'ai appris, c'est que je crois qu'il y a des ions. C'est ionique, ce machin chose. Donc ça délivre des ions dans vos cheveux. Et c'est vrai que quand je me sèche avec ça, mes cheveux sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins mousseux. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est juste par rapport à ça. Ce n'est pas parce qu'il coiffe mieux, ce n'est pas parce qu'il fait des meilleurs brushings. Je ne l'ai pas acheté pour ça. Je l'ai acheté parce que dans sa façon de sécher les cheveux, il me sèche et dessèche beaucoup moins que la plupart des autres séchoirs. Et il me les sèche de façon un peu plus lisse. Voilà. C'est pour ça que j'ai acheté ce produit-là. Ça fait peut-être cher les ions, mais alors je ne regrette absolument rien. En plus, il est silencieux. En plus, il est efficace. Il y a un diffuseur. Et moi, je vous avoue que je me traînais un séchoir depuis plus de 15 ans et que du coup, c'est même un séchoir de voyage, pour tout vous dire. C'est tout ce que j'avais en magasin. Moi qui suis une pro du make-up, j'en ai partout. Quand il s'agissait du séchoir, je n'avais rien. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais le remplacer par le must du must, donc le Dyson. J'en suis vraiment satisfaite et encore une fois, je ne l'ai pas acheté parce qu'il faisait les plus beaux brochings. Je ne vous le recommanderais pas pour les brochings. Je ne sais pas faire des brochings avec une brosse. Je ne vais pas vous mentir. Non, je l'ai vraiment acheté pour cette histoire d'ion et cette nature, il donne une nature de cheveux qui est différente de celle que j'ai avec d'autres séchoirs. Ensuite, pour les jours où j'ai vraiment envie de faire un effort, vu que je ne sais pas faire de brochings, il me fallait un appareil qui m'aide en deux temps trois mouvements à faire un broching qui soit cool. Pas the best of the best brochings comme celui que tu fais chez le coiffeur. Si tu m'entends Mélanie de chez Coiffeurst, tu es ma coiffeuse préférée, c'est toi qui fais les meilleurs brochings de toute ma life. Elle a tout compris le broching. Elle fait des brochings ondulés de toute beauté. Ma Mélanie que je ne quitterai plus, que je vois deux fois par an donc à mon avis elle ne se rappelle même pas ma tête mais ce n'est pas grave, moi je me rappelle de toi. Non, je vous parle d'un broching qui tient la route qui est facile à faire et du coup que vous faites vite. J'insiste sur le vite parce que le problème du broching et des plaques c'est que vous ne faites pas ça vite et vous repassez et vous repassez sur votre cheveu et vous repassez et vous repassez et c'est en repassant que votre cheveu s'abîme énormément. Donc je voulais un produit qui aide à sécher mes cheveux et qui en même temps fasse un broching et qu'on ne repasse pas 40 fois de suite quoi. Le voici. Non mais ce truc est un instrument de torture, il est énorme, c'est super moche. Je suis désolée Revlon mais hop, voilà. C'est un produit de la marque Revlon. Vous m'avez vu l'utiliser et vous avez été bluffé et certains d'entre vous l'ont acheté. On est sur un produit qui ne coûte pas aussi cher que celui de Dyson. On est sur une soixantaine d'euros sur Amazon et en fait vous avez le cheveu légèrement mouillé et en fait ça diffuse de l'air, ça vient sécher votre cheveu et en même temps ça vient le brocher. C'est parfait. C'est parfait. J'adore ce produit là. Il abîme un peu les cheveux quand même. Je ne vais pas vous mentir, je m'en suis rendu compte parce qu'à l'intérieur vous avez un revêtement, une plaque qui chauffe et c'est ça aussi qui fait que votre cheveu est lissé. Mais c'est aussi comme ça chez le coiffeur. Je ne sais pas si vous avez regardé les brosses de chez le coiffeur. Les brosses de chez le coiffeur elles sont en métal et avec la chaleur du brushing, la chaleur du séchoir, le métal se chauffe et c'est ce qui fait que vous avez des brushing de qualité chez le coiffeur. Donc là on tend à reproduire un petit peu un brushing comme chez le coiffeur. Pas aussi beau non plus que le brushing de ma Mélanie. On est sur un brushing volumineux et pas un lissage comme on peut trouver aujourd'hui avec les plaques GHD. Voilà, c'est mon petit bébé. Je suis hyper contente d'avoir mis la main là-dessus. Ça me permet d'être coiffée hyper rapidement, simplement, sans chichi. J'adore ce produit-là. Je vous le recommande à 1000%. Voilà, entre les deux, je ne peux pas, c'est incomparable. On est sur un séchoir et on est sur un brushing mais ça c'est une super bonne idée. Donc voilà, je vous recommande ça. Ça c'est vraiment pour celles qui ont en plus envie d'avoir un joli séchoir, avoir un objet design de collection et qui en plus diffuse des ions. Voilà, c'était ma vidéo spéciale cheveux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête. N'hésitez pas à vous abonner. Moi et mes cheveux ondulés et moins mousseux, on serait ravis de vous retrouver deux fois par semaine le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse.